Salut tout le monde et bienvenue sur Kezako.com Dans le premier chapitre, on a appris tous ensemble comment préparer notre ordinateur pour agir comme un environnement de développement web. Alors aujourd'hui, on va apprendre ce que c'est une variable. Alors, qu'est-ce qu'une variable ? Le concept est simple, une variable est une information stockée temporairement dans la mémoire. Et cette information est écrasée une fois le navigateur est fermé. Deux éléments constituent une variable. Le nom de la variable, c'est pour reconnaître cette variable et sa valeur. Et évidemment, il n'y a pas un seul type de variable, il y en a plusieurs. Et cela dépend du besoin du développeur. Donc, je vais vous citer les types de variables les plus utilisées. Donc, premièrement, on a les nombres entiers, les variables de shapeInch. Par exemple, 1, 2, 6, 5, 10, 40, etc. On a ensuite les nombres décimaux, les variables de shapeFloach, sont les variables avec une virgule. Donc, par exemple, c'est 2,7, 5,80, etc. On a les boules et liens, les variables de shapeBool. Donc, c'est soit 0, soit 1. Donc, c'est soit true, soit false. On a les chaînes de caractères, les variables de type string. Donc, c'est pour stocker un texte, une chaîne de caractères, etc. Swing. Par exemple, un texte. Et on a le type nul. Donc, ce n'est pas vraiment un type, mais c'est plutôt l'absence de l'information. Donc, généralement, ce sont les types de variables les plus utilisés. Et c'est tout ce dont on a besoin pour ce chapitre. Alors, maintenant, on va faire de petites applications sur des variables, des opérations mathématiques classiques, comme l'addition, la soustraction, la division, la multiplication, etc. Donc, tout d'abord, on doit créer notre projet sur WebServeur, qui est variable, on va le nommer variable. On ouvre le répertoire www, comme on a appris dans le premier chapitre. Voilà, on crée notre projet variable. On ouvre le dossier variable et on crée un fichier pour un PHP. On va le nommer application. Application.php On ouvre ce fichier. Donc, pour ce chapitre, je vais utiliser comme éditeur de texte le bloc-notes de Windows. On ouvre une balise PHP. Pour annoncer une variable, on précède le nom avec un dollar. Comme ça, variable. Donc, le but de cette application, c'est dire, c'est afficher bonjour à un utilisateur dont le prénom est stocké dans une variable de type string. et le nom de cette variable est prénom. Donc, voilà, prénom, al. Par exemple, Kezako. Donc, en PHP, c'est à partir de la valeur affectée à une variable qu'on reconnaît le type de cette variable. Donc, ici, on a affecté la valeur Kezako, qui est clairement une chaîne de caractère, à la variable prénom. Donc, automatiquement, la variable prénom est de type string str. que, comme on a appris dans le premier chapitre, pour afficher quoi que ce soit sur le navigateur, on utilise la fonction echo. Donc, echo, on ouvre les guillemets, bonjour, espace, on ferme les guillemets, pour mettre place à une variable. Notre variable est prénom. Voilà. Et on ferme la balise PHP. Donc, pour accéder à ce fichier, on tape localhost sur le navigateur, on cherche parmi nos projets, your projects, notre projet variable, voilà. Et on ouvre le fichier application.php. Pardon, j'ai oublié d'enregistrer. Donc, save. Et on actualise la page. Voilà, bonjour, Keza. Alors maintenant, on passe à une deuxième application. Maintenant, on va faire des applications, des opérations mathématiques classiques. On commence avec l'addition. Tout d'abord, on annonce deux variables numériques, du type int, deux entiers, n1, et n2 gala 15. Alors, on veut afficher la somme de ces deux variables. Écho. C'est simple. n1 plus n2. Donc, 15 plus 1, c'est 16. On enregistre. Et voilà, 16. Alors maintenant, on passe à la soustraction. Moins. Ça fait moins 14. On enregistre. et voilà. Les visions. Voilà. La multiplication, ça fait 15. Alors, on a appris ce que c'est une variable, comment reconnaître une variable en PHP, comment lui affecter une valeur et comment intégrer une variable au milieu d'une chaîne de caractères. On a aussi appris comment faire des opérations mathématiques classiques, comme l'addition, la soustraction, etc., avec des variables numériques. Alors, merci pour votre attention et à la prochaine.